Au Carrefour des Savoirs, l'Université de Lausanne est un lieu de liberté et de découverte. Depuis cinq siècles, elle participe au développement des nouvelles connaissances et innove en matière d'enseignement. Plus on découvre de nouvelles choses, plus on est de questions. Donc c'est quelque chose de la recherche en fait qui est infinie. Les étudiants m'apportent beaucoup et continuer à enseigner, c'est vraiment transmettre le plaisir, transmettre une excitation, transmettre des connaissances. « Soutien à la recherche, soutien à l'enseignement, on est vraiment un centre de compétences. On pourrait ajouter aussi que c'est un lieu magnifique, c'est clair que le campus est fantastique, il y a une ambiance pas possible. » En effet, chaque jour, plus de 15 000 personnes investissent le campus de Dorémy. Chercheurs, étudiants, ce sont eux qui font vivre l'UNIL. Comme ici, à la faculté des géosciences et de l'environnement. Les scientifiques s'intéressent aux transformations de notre planète et leurs conséquences sur l'homme. « Nous, on fait des études qui commencent il y a 4,6 milliards d'années et ça continue jusqu'à maintenant. » En Patagonie, les géologues de l'UNIL ont un terrain de recherche idéal pour mener l'enquête. « La Patagonie me fascine parce que les falaises, les roches, on les voit extrêmement bien. Et donc, ça veut dire qu'on peut vraiment voir ce qu'étaient les processus qui se faisaient à peu près il y a 12,6 millions d'années. » Pour comprendre ces phénomènes, des roches, récoltées sur le terrain, sont examinées à Lausanne dans cette sonde. « Cet instrument sert à analyser des compositions chimiques des minéraux. Ça va nous raconter l'histoire sur la formation de ces minéraux. » Et ainsi mieux comprendre les origines de notre planète. À l'échelle du canton de Vaud, d'autres questions se posent sur l'avenir de l'agriculture. Les villes auront-elles bientôt envahi les campagnes ? « Aujourd'hui, l'agriculture est un enjeu mondial en termes d'alimentation, mais aussi en termes d'occupation du territoire, en termes d'usage des ressources, etc. » Les chercheurs ont donc imaginé différents scénarios pour le futur, en collaboration avec les agriculteurs. « Mais aussi de façon participative avec le public. Et c'est pour ça qu'on a mis pas mal d'énergie à faire un site internet sur lequel les gens peuvent se rendre et peuvent voter pour le futur qu'ils désirent pour l'agriculture en 2030. » Cette démarche de vulgarisation a aussi réuni Monde Académique et Agricole dans un cours public. « Je pense qu'on est en ce moment dans un tournant de choix de société. Et je pense que cette recherche peut permettre de faire avancer la société et ce changement qui va être nécessaire pour les générations futures. » Nos sociétés occidentales vieillissent et des maladies comme Alzheimer sont en augmentation. C'est en étudiant le fonctionnement du cerveau qu'on pourra peut-être un jour mettre au point des traitements. « Le projet, c'est la compréhension du cerveau à toutes ses échelles, comment les molécules de l'ADN arrivent à produire la pensée. Tout ça, on n'a pas de théorie pour le moment, mais on a beaucoup de données. Donc on va utiliser toute cette nouvelle technologie pour comprendre ça. Et le dosan est au centre pour la neurosciences, le dosan est au centre pour la médecine. L'UNIL, le CHUV et le PFL ont choisi de réunir leurs ressources et leurs compétences dans un autre domaine essentiel, celui de la lutte contre le cancer. « La recherche contre le cancer est un domaine qui touche à tous nous, considérant le fait que 1 en 2 ou 3 personnes développeront le cancer dans leur vie. Pour relever ce défi de santé publique que représente le cancer, la médecine s'appuie de plus en plus sur la bioinformatique, comme ici, au Centre intégratif de Génomique. L'informatique nous aide à modéliser la complexité de certains systèmes. Une approche innovante pour mieux comprendre les mécanismes du vivant. La science fondamentale, c'est avant tout être curieux. Donc pendant des décennies, on accumule la connaissance, on assemble comme les pièces d'un puzzle, et au bout d'un moment, on voit se former une image et on peut l'appliquer pour le patient. Biologistes et médecins se sont donc unis pour développer la recherche fondamentale et offrir des applications cliniques aux patients. Lausanne est la capitale olympique. Dans cet environnement, l'UNIL offre une formation bachelor et master en sciences du sport. Elles permettent aussi à des athlètes d'élite d'aménager leurs études pour mener carrière sportive et académique. Donc on a une recherche d'excellence dans des domaines des sciences humaines et sociales et dans des domaines des sciences de la vie. Parce que le sport, c'est un objet pluridisciplinaire et notre force, c'est de pouvoir faire une approche, effectivement, pluridisciplinaire. Cette diversité fait de l'UNIL un centre de compétences au service des fédérations sportives, comme l'Union cycliste internationale. On est parti du dopage et l'idée, c'est que le cyclisme, ça peut être autre chose et c'est autre chose et c'est en train de se transformer. Et nous, on essaye d'accélérer cette transformation. C'est penser l'organisation des équipes, c'est penser comment ils produisent la performance, c'est penser les charges de travail, c'est de repenser la culture du cyclisme. Mais la quête de la performance au-delà des limites humaines ne va-t-elle pas un jour nous transformer en surhommes ? Marc Atala, chercheur à la faculté des lettres, pose la question. Au long du XXe siècle, la science-fiction a beaucoup travaillé sur la question de la performance à travers deux figures. La première, c'est le cyborg, qui est un être hybride composé en partie de corps biologiques et en partie de technologies. Et la deuxième figure qu'on connaît peut-être passablement aujourd'hui par le biais du cinéma, c'est le super-héros. Ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est de pouvoir réfléchir à la question de jusqu'où peut-on aller, jusqu'où reste-t-on humain, à quel moment devient-on une machine, ou au contraire, pour les super-héros, à quel moment devient-on un demi-dieu, voire un dieu. Il peut paraître surprenant de travailler sur la science-fiction à l'université. Pourtant, finalement, c'est quelque chose qui se dissémine dans l'imaginaire collectif, par le biais de la bande dessinée, du roman, du cinéma. Donc, finalement, un chercheur doit aussi s'emparer de tous ces discours et on s'intéresse à des choses qui n'étaient pas sous le feu de la rampe avant et qui est une sorte d'exclusivité européenne, puisque peu d'universités se dédient à ça aujourd'hui. Plonger dans un univers virtuel pour mieux comprendre l'économie réelle, c'est l'expérience pédagogique menée à la faculté des HEC. Pendant une semaine, des étudiants s'affrontent en réseau sur un jeu de simulation d'entreprise. Déjà, la chose géniale, c'est d'avoir un cours qui est basé sur un jeu parce qu'on teste, il faut se débrouiller, on a une entreprise. Donc, il y a le département marketing, le département comptabilité, production. C'est interactif aussi. Le jeu, il est très rapide. Une minute, c'est un jour. C'est très intéressant de voir la communication dans l'équipe, savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi, à quel moment. Le partage des compétences assure le succès d'une entreprise, à l'image de la division des tâches dans une colonie de fourmis. Les fourmis, en fait, sont un système idéal pour étudier les sociétés animales, le type de communication et de savoir comment elles peuvent s'organiser d'une manière efficace et permettre ce succès écologique. Et c'est pour ça qu'on a élaboré un système, en fait, de tagging où on marque les fourmis individuellement et on peut les suivre pendant plusieurs semaines et savoir exactement ce qu'elles font de la société, avec qui elles interagissent. Pendant que les biologistes travaillent sur l'évolution animale, des chercheurs en sciences humaines observent les métamorphoses de notre société. En Suisse, par exemple, nombreux sont ceux qui cherchent de nouvelles formes de spiritualité en marge des religions traditionnelles. Donc ce mot, spiritualité, est devenu de plus en plus présent dans l'espace public. Alors nous regardons un petit peu tout ce qui se fait dans ce domaine, des offres en termes de santé du corps, de guérison alternative. Certains chercheurs parlent vraiment de révolution spirituelle, en disant que c'est le futur de la religion. D'autres sont très sceptiques. C'est la rencontre avec les acteurs du terrain qui permet de mesurer l'étendue du phénomène. C'est intéressant de faire une analyse un petit peu des images. Je vais beaucoup sur le terrain, j'aime bien voir les gens, voir ce que les lunettes de la théorie m'apportent pour mieux comprendre la réalité qui m'entoure. Au-delà des frontières, d'autres experts de l'UNIL sont devenus une référence en matière de sciences criminelles cette fois. On a une position privilégiée comme le plus gros centre mondial de recherche académique sur la police scientifique. Nous sommes laboratoire de référence pour Interpol sur les questions liées aux empreintes digitales. et ça nous arrive de faire des cas un peu particuliers comme l'expertise d'un tableau dont on cherchait à l'attribuer potentiellement à Léonardo de Vinci. Depuis le début, je crois que ce qui m'anime, c'est le concept de science au service de la justice. Des sciences humaines aux sciences de la vie ou de l'environnement, professeurs et étudiants mettent donc leur curiosité au service de la connaissance. À chaque fois qu'on découvre quelque chose, on est pendant quelques instants les premiers. C'est un plaisir et un frisson et on est sans arrêt à la frontière de la connaissance. Donc tout ce qu'on fait est toujours neuf. Pour en savoir plus, retrouvez tous ceux qui inventent l'UNIL au quotidien sur vos tablettes et smartphones. Une façon interactive de partager un savoir vivant.